Exceptionnellement, Dupien Mélès qui va suivre ce match avec moi. Comment ça va Pierre ? Oui, tout va bien. Hervé, bonjour à tous. À l'affiche aujourd'hui, l'Atlétique Bilbao face au Gérône FC. Vous découvrez les joueurs qui vont composer cette équipe de l'Atlétique Bilbao. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement été pour 4-3-3. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'équipe risque de jouer assez bas à privilégier les contres si l'on en juge par ce 5-4-1 mis en place par l'entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut dire en découvrant le schéma, Hervé ? On va suivre ce match dans cette enceinte relativement grande. Alors attends, je regarde, c'est annoncé pour 43 000 places. Plus moins, l'Atlétique Bilbao qui a joué une finale européenne, il n'y a pas si longtemps que cela. Oui, ils avaient disputé la finale de la C3 en 2012, une finale 100% espagnole pour changer. Et c'était l'Atlético Madrid qui s'est imposé 3-0. Et celui qui va être chargé de faire respecter le règlement dans ce match avec son petit sifflé, c'est M. Daniel Sengas-Bello. Et c'est donc parti pour 90 minutes. Alors Lix, il vient sifflir le coup d'envoi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. C'est dans le paquet. Un gagnant qui repousse du point. Avec un tir, l'appareil du gardien qui repousse le ballon en jeu. Allez, touche. Timore. La frappe. Oh là là là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Oui, la passe de la tête. Bien. Ituraspé. Ituraspé. Attention, il a du champ devant lui. Adoriz. Ituraspé. Raoul Garcia. Je ne savais pas. Allez dans la boîte, il y a du monde. Et Marcos. Ituraspé. Michael Rico. Allez, ballon qui circule mais la défense qui ne peut pas faire grand chose. Parce que le ballon est intercepté. Timore. Attention, ça peut être dangereux. En une, deux. Oh, c'est dangereux. Le drapeau s'est élevé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. Ah, c'est pas bien joué. C'est pas bien contrôlé. Il tout reste. Il s'avance vers la surface. Michael Rico. Non, non, ça ne passe pas. Le Vika. La voie est libre. Il cherche un coéquipier dans la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Et Marcos. Un incite à l'adversaire qui récupère cette passe. Donc, il retrait. Ah, là, carton ou pas carton. Carton jeu pour cette faute. L'avantage avec ça, tout va, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. Pour l'arbitre, le contact était un petit peu trop rugueux. C'est assez net sur ces images. Il ne joue pas le ballon et l'arbitre est logiquement intervenu. Ça part bien, action dangereuse. Foussa Eta, Raul Garcia, Michael Rico, Balet-Diaga. Dans le ballon sort, le gardien va pouvoir dégager. Miquel Rico. Les 30 derniers mètres. Et Marcos. Et progresse. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Tressel Sonny. Il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Oui, la frappe. Oh, le bel arrêt. Oui, excellent. Très, très bon arrêt du gardien à bout portant. Oui, il fallait le faire. Christian Stony. Ah, il n'y a pas facile pour le gardien sur cette tête. voilà bien joué de sa part on s'approche du but christian stoyne et s'est pas laissé surprendre c'est ce coup avec un but le poteau de corner c'était dangereux mais la défense s'est dégagée grand soulagement de gardien qui sert en touche après ce bon tacle d'inspect la porte allez attention sur la plage du but adverse la bonne transmission finalement le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement pas de danger là dessus timor on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère à fête costaud pour protéger son ballon comme il le fait raul garcia on est peut-être une bonne occasion tout respect on fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse beaucoup de maîtrise technique avec un debout un concert ce ballon a bien donné ce ballon mais le danger est écarté l'interception attention il y a un peu d'espace devant lui oh c'était dangereux mais il a récupéré le ballon bien joué tout ça et à aller qu'il va reprendre ce ballon on a eu deux tout respect pas les dégâts touche malenziaga tout respect ils sont traversés partenaires mais dans le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il avait bien lu la trajectoire ah ça va pas être facile de s'en sortir alors carton ou pas pour cette faute carton jaune pour cette faute l'avantage avec ça tu vois c'est que tout le monde est prévenu maintenant la faute me semble évidente sur ce tacle on revoit ce tacle glisser et la faute est nette ouais toujours aussi précis dans ses passes il s'avance vers la surface l'a pas cette interceptée ballon est perdu là où garcia les trente derniers mètres timor oui le joueur est bel et bien en jeu de pleurs l'a pas cette le tour aspect ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 alors grosse domination en termes d'occasion de but on l'a vu mais au score ce n'est pas la même chose oui ce score de parité m'étonne franchement l'adversaire s'en sort bien enfin s'il continue et de dominer comme ça ça va bien finir par craquer allez on s'est bien reposé on va pouvoir repartir pour 45 minutes oui encore beaucoup d'efforts à faire attention il a du champ devant lui timor et le rico adorius tous à état pour son partenaire au deuxième pour se saisir du ballon Michel Rico, Valenciaga, le ballon dégagé est large, Africa, Timor, on s'approche du but, un jeu, un jeu, il est parti trop tôt, ou alors le ballon accueillait trop tard, mais le résultat de même. Du mouvement, au bord de la touche. Desmarcos. Desmarcos. Il tourne à ce pays. Timor. On s'approche de la zone de vérité. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Oui, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Michel Rico. Il a toujours le ballon. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Et la repasse. Adoris. On a bien joué la remise. Timor. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, joli, le 1-2. Oh, s'il marque, qu'ils vont passer devant, attention. Oh, c'est juste à côté. Oh, mais on va, le défenseur est bien revenu. Je suis obligé de tirer à précipiter son geste. Une décision qui peut être motivée par le fait que le jour a déjà un jaune depuis tout à l'heure. L'entraîneur joue la prudence. Ça me paraît une décision assez sage. Elle est peut-être en situation intéressante. Lilläune ! Touche là. la porte peut-être une bonne opportunité attention pas très malin de faire une main à cet endroit du terrain c'est sûr c'est jamais malin mais voilà tu as raison mais ici c'est encore plus problématique l'attaque se termine ballon dégagé allez bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon et samson et quel ritôt et qu'elle est un procès elle est peut-être une bonne occasion le latéral qui a mis son corps en opposition sur ce centre il prend sa chance l'ouverture du score l'ouverture du score on se sera fait attendre dans ce match le compteur qui est enfin ouvert pierre ouais on aurait pu en voir quelques autres mais jusqu'ici les défenses ont pris le dessus sur les attaques ça explique cela et comme on pouvait s'y attendre c'est l'équipe qui joue le plus qui produit le plus de jeu qui marque oui voilà on sent une équipe qui veut faire circuler ballon des joueurs disponibles ça paye et les efforts sont enfin récompensés et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage les vingt dernières minutes nous y sommes et bric la porte assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire ça part bien action dangereuse et qu'elle est un procès centre à destination de ses partenaires sous la pression de l'adversaire timor a rien à personne pour le gêner dans le couloir un bon timing défensif 1 sur ce tâcle un garcia marcos le dernier quart d'heure du temps réglementaire il a repris de possession du ballon elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but ouais il lui remet écoutez ça pierre le score qui n'est pas favorable mais le public y croit encore c'est normal il faut y croire jusqu'au bout on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais le score n'évolue pas le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse et on revient vers le même joueur bien joué ils monopolisent le ballon tranquillement ils restent dans leur camp et comme on ne vient pas les chercher on n'a pas les attaquer ça peut durer allez attention il se rapproche du but adverse le côté des passes c'est assez fluide dans cette équipe je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur ce secteur de jeu et qui sera trop de gardiens tranquille à la faculté elle encore cinq minutes cinq minutes avec ce petit bout d'avance les trente derniers mètres bon il suffit que je dis ça bien sûr et qu'elle n'est pas williams et on va dégager pour écarter le danger ce sera une touche à suivre alors qu'on va procéder à un changement balenziaga c'est le défenseur qui a touché le ballon au dernier et qu'elle s'adresse et le ballon qui donne toujours un changement oh c'est à pleine vie oh c'est le tournant oh c'est pas C'est raté. Il rate son pénalty. Il a craqué, Hervé. Nous allons bien travailler et que le gardien ne parvient pas à se taper. Le buteur qui reçoit l'aide du poteau. On le voit sur ce ralenti. Tu as regardé, on apprécie ce but. Et voilà donc, à égalité, un but partout. 4 minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. Et invisiblement, on estime que ce sera assez pour marquer au moins un but. Son confiance est supporter. Un bon ballon d'attaque. Allez, la frappe. La passe est interceptée, ballon perdue. Timore. C'est un score nul pour ce match. Mais on va peut-être avoir droit à du temps supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada